Merci du fond du cœur, Madame la Ministre d'État Loméa, pour l'honneur qu'elle nous fait en organisant cette rencontre. Madame la Ministre, si votre initiative me touche profondément, elle ne me souprend qu'à pointier, car votre réputation de femme altruiste au grand cœur est reconnue. Et particulièrement durant ces 16 jours d'activisme, semaines dédiées à la lutte contre le vivant, se fête au genre. Mesdames et Messieurs, le prix qui me vaut l'honneur et le plaisir d'être ici ce matin m'a été décerné à Paris le 25 novembre dernier. Il récompense les femmes d'influence dans la catégorie politique à travers le monde. Nous étions très surpris d'être listés. Mais aujourd'hui, nous avons des raisons d'en être fiers, parce que nous étions en concurrence avec des femmes de très haut niveau, à l'instar de la Ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, de l'ancienne Première Ministre britannique, Madame Theresa May, ou encore la Présidente de Géorgie, Madame Salomé, Zoumachar Bibi. J'étais du reste, sur mon insistance, accompagnée d'une délégation bipartisane des députés de notre Assemblée nationale. Et donc, j'étais accompagnée d'une honorable députée du parti KASH, ou UDPS, honorable RUFI. J'étais accompagnée d'une députée de l'opposition, la seule présidente de parti en République démocratique du Congo, l'estimé collègue honorable El Mazaiba. J'étais aussi accompagnée, et nous avions tenu à ce que la RDC soit représentée là-bas, sous ce visage unitaire, ce visage pacifié, ce visage sérénisé après les élections. Quand j'invite nous, je pense aussi à la fierté que ce prix donne pour toutes les femmes congolaises. Et je pense à toutes ces femmes congolaises, pas que celles du haut, mais aussi celles du bas, pas celles que des nominations, mais aussi celles des mobilisations, aussi celles des souffrances dans l'arrière-pays du Congo, parce que c'est elles qu'on a récompensées à travers de moi. Et dans tous les combats que nous avons menés, je dois avouer, l'honorable Capola Vito est ici présente, et c'en est un témoignage, que j'ai tout de suite compté sur le soutien de mes soeurs congolaises. La dernière en date, vous vous souvenez, qui a défait la chronique, c'était cette pétition initiée par certains hommes dans le but de faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, dont je suis le chef de file, et nous avons été, ils ont été très surpris, ça c'est un témoignage identique. Nous avons assisté à une contre-pétition de soutien au bureau de l'Assemblée nationale intitulée « Touche pas à ma Présidente ». Et quelque chose qui avait l'air d'être une blague ou être banal, nous étions très surpris, et je vois ici mes camarades de la société civile, nous étions très surpris quand au bout d'un mois de leur démarchage pour montrer leur attachement à des institutions sérénisées, nous étions très surpris de recevoir une délégation d'une trentaine de femmes de la société civile qui, ayant démarché pour exprimer leur indignation par rapport à ça, nous ont apporté une pétition où il y avait plus de 2700 signatures de femmes qui disaient aux hommes de la République démocratique du Congo « Eh bien non, les choses ne vont plus se passer comme avant ». Vous ne pouvez plus nous secouer comme des poupées, nous sommes là et vigilantes parce que les femmes ne sont plus que dans le monde politique, elles sont désormais solidaires de façon transversale et transcourant. Et donc, vraiment, hommage et honneur à la société civile, je peux vous dire qu'ils ont été très étonnés. Et donc, c'est, à mon avis, un soutien au leadership féminin au Congo qui est fait à travers ma personne. Et ce prix est donc le leur. Ce prix est donc le vôtre, mesdames. Ce prix est donc le nôtre. Car pour moi, il récompense tous les efforts, tous les sacrifices consentis par la femme congolaise, non seulement pour son émancipation, mais aussi pour l'avancement de son pays au travers de la réussite d'élections pacifiques, fait inédit en LDC et fait inédit dans l'Afrique des Grands Lacs. Cet Afrique des Grands Lacs que j'aime appeler l'Afrique des hommes forts, choisie par leur population. Et donc, le mauvais élève au Congo, à qui on prêtait tous les crimes, tous les soupçons et toutes les accusations, a surpris, au travers de son leadership, par cette mutation pacifique, inédite en quoi ? Inédite en ce que des élections ont bel et bien eu lieu, elles se sont passées, 46 millions de Congolais, hommes et femmes, et les femmes sont majoritaires dans les élections, se sont présentées aux urnes et ont voté un président, des députés, des sénateurs et des gouverneurs. Et ils l'ont fait sans effusion de sang. Et ils l'ont fait sans anarchie. Et ils l'ont fait sans guerre. Et ça semblait, pour ces 46 millions de Congolais, donc parmi lesquels des femmes, ça leur semblait naturel. Quand on interrogeait les Congolais pour dire pourquoi vous allez voter, la première réponse était parce que c'est mon devoir républicain. Ils ne disaient pas parce que je n'aime pas tel ou tel, mais parce qu'ils disaient, c'est mon devoir. L'RDC, c'est aussi ce pays où quand les gens viennent, ils nous disent, et on nous a dit ça à Paris, je pense que les députés nationales congolaises se sont affirmés comme congolaises. Malgré le froid, le froid degré à Paris, je vois nos députés débarquer en panne. Et moi, je leur dis, je ne le saurais pas. Elles disent, oui, mais on représente la République démocratique du Congo. Elles étaient en panne et elles avaient toutes, qu'elles soient les DPS, MSC, PPR, FCC, que sais-je encore, elles avaient toutes leurs petits drapons bleus en miniature qu'elles avaient réussi à amener. Et les journalistes étaient surpris parce qu'ils disaient, oui, c'est vrai, quand on va en République démocratique du Congo, on voit toujours des gens en t-shirt bleu et rouge. Nous, on ne voit pas en France des Français avec des T-shirts aux rouleurs de leur drapeau. Mais chez nous, dans toute la République démocratique du Congo, dans toutes nos vêtements au reste, cet attachement à la paix, à l'unité, à faire avancer notre pays sans la guerre, est démontré par le fait que les gens portent le drapeau en vêtements. Et donc, c'est aussi un cible de tout ce qui s'est passé là que ce prix nous a été donné. Parce que, comme ils disent, qui eut cru, avec tout ce qu'on raconte sur les chaînes internationales, ou parfois sur nos propres chaînes, et aussi les journalistes, il faut accompagner cette volonté d'unité et de paix, qui eut cru que le MDC eût pu faire mentir tous les proverbes et tous les mauvais rêves qui nous avaient été imputés. Donc ce prix représente ça. Ce moment-là, d'être une fin en soi, ce prix doit être aussi un appel à plus d'ardeurs au combat. Un appel aussi à la sérénité dans les institutions. Je l'ai dit, on n'a pas dit au FCC ou au CACHE ou à la coalition qu'ils sont devenus propriétaires d'un jardin privé. Nous sommes là, garants des institutions, au nom de la population borgolaise et pour la population borgolaise, dans le respect de toutes les diversités. Les femmes le démontrent en allant ensemble là où les objectifs républicains doivent nous mener. Nous espérons, avec l'initiative de la ministre de l'État, inspirer le monde politique et puis aussi les autres milieux à s'inspirer ou à avancer dans cet état d'esprit. Effectivement, la femme est primée au travail de ce prix, mais s'il est vrai que nous avons gagné du terrain, il n'en demeure pas moins que nous ne devons pas continuer seulement à nous satisfaire entre nous, femmes du haut. Le chemin à parcourir reste encore long, tant sur le plan de la représentativité accélérée de la femme au sein des institutions et toutes les institutions, que dans l'apport que la femme peut apporter, un apport plus important dans la gouvernance, la pacification, la stabilisation des institutions. Et ce n'est pas un slogan que de le dire, nous l'avons vu et nous le vivons. On a donné des exemples. Donc, 10% de femmes à l'Assemblée nationale, un petit peu plus, 18% je crois au Sénat, 18% de femmes au gouvernement, une femme à l'Assemblée nationale. C'est un début, mais il faut peut-être aller encore plus loin. Si je donne les exemples de pays voisins, dans notre chère Afrique des Grands Lacs, et peut-être même en Afrique de l'Est, la moyenne pour l'Assemblée nationale, le nombre de femmes qu'on trouve dans les autres assemblées nationales, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, en Afrique du Sud, c'est entre 25% à 30%. La même chose pour le Sénat. Et même si nous sommes contents d'être là, pour amener les autres, et ceux qui sont avec nous dans ces combats politiques, cette compétition politique, à savoir les hommes, à être plus proactifs, il faut oser dire que 10% c'est bien, par rapport à 8% qu'il y avait avant 2011, mais ça reste toujours faible par rapport au reste du continent. On nous dit qu'il y a 18% de femmes au gouvernement. On peut quand même considérer que, puisqu'on parle de parité à 30%, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est un processus électif, donc on n'a pas la maîtrise du choix des électeurs au gouvernement, on a la maîtrise. C'est les partis qu'ils proposent, et ils peuvent aussi proposer des femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !